Mario Larvière, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. On est ravi de vous recevoir. Vous travaillez à l'aumônerie communautaire de Québec. Vous êtes président et coordonnateur. Oui. En deux mots, c'est quoi la l'aumônerie communautaire de Québec? Tantôt, Emmanuel parlait des coupures de M. Harper. Mais là, on va se situer avant. On a subi ça, mais naturellement, j'ai vu ça. J'ai eu l'occasion, moi, de voir naître l'aumônerie communautaire. C'est assez particulier. Je travaillais naturellement dans l'épitencier comme agent de libération conditionnelle. En même temps, j'avais une vie parallèle. C'est-à-dire que j'étais impliqué dans ma foi et j'étais laïc dominicain. Alors, je ne suis pas natif de Québec. En 97, on déménage sous la famille ici. On s'en vient vivre avec les Dominicains ici à Québec. On a vécu sept ans de temps en famille au couvent des Dominicains. Et j'ai vu naître ça parce qu'il y avait Michel Beauchamp qui était là, qui était l'aumônier. À l'époque, Michel était dominicain. Il s'est retiré de chez les Dominicains. Mais à l'époque, il l'était. Et il était aussi aumônier à Donnacoda. Donc, tout au long de ma carrière, je vais travailler avec les aumôniers. Aumôniers, c'est un travail d'équipe, tout le monde qu'on fait ensemble. Donc, on travaille sur qu'un de nos dimensions comme agent de libération conditionnelle, être à l'écoute des brèches des gars, etc. Puis, on s'en réfère aux aumôniers. Les aumôniers font le travail. Emmanuel a très bien présenté tantôt qu'est-ce qu'il y en a du travail. Bien, l'aumônerie communautaire, on continue ça à l'extérieur. Donc, c'est tout cet héritage-là, l'aumônerie communautaire. Donc, on continue le travail des aumôniers dans les pénitenciers à l'extérieur. Ça change un peu les facettes, bien sûr, parce que là, c'est le retour avec les ressources. Chacun a son véhicule au niveau carcéral. Alors, chacun a ses délits, chacun a ses particularités. Et on doit, je vais dire, tricoter, serrer, quand on parle de réinsertion, avec les conditions spéciales des gars. Donc, il y a encore des limitations. C'est du sur-mesure. C'est du très sur-mesure. Naturellement, il faut comprendre que c'est l'évaluation du risque qui est derrière ça. Donc, c'est des lois qui gèrent tout ça, qui administrent tout ça. Mais il reste que, entre autres, tantôt, un des rôles importants de l'aumônerie communautaire, je pense, c'est de continuer à travailler avec les bénévoles. Ça, c'est ce qui est… Moi, comme agent de libération conditionnelle, je disais toujours à mes gars, votre ressource est là. Tu sais, il a bien décrit le milieu carcéral, comment ça fonctionne. C'est un monde parallèle. Bien, les personnes bénévoles, c'est des citoyens et citoyennes, donc, restent accrochés à comment ça pense un citoyen, le monde à l'extérieur qui continue. Donc, c'est un beau milieu de ressourcement. On a les aumôneries qui s'occupent de ça, mais il y a aussi les mouvements anonymes qui vont aussi dans les pénitentiaires. Ce n'est pas juste au niveau de la foi. Il y en a aussi au niveau… Pour les dépendants. C'est vraiment humanistes qui vont aller s'impliquer dans le milieu carcéral. Mario Larivière, vous nous parlez de comment l'aumônerie communautaire fait un peu le même travail qu'une aumônerie de prison, mais pour ceux qui sont en réinsertion sociale, comme les maisons de transition… Ceux qui sont en maisons de transition fréquentent l'aumônerie communautaire, par exemple? Oui, bien, c'est ça. Il y a des maisons de transition qui existent. Il y a aussi des gars ou des filles qui sont en libération conditionnelle totale, libération d'office, donc qui sont directement à la maison. Donc, on travaille avec eux autres. Et la mission, c'est de faire l'accompagnement, essentiellement l'accompagnement spirituel, mais aussi faire des liens avec d'autres ressources, permettre aux gens de… On pourrait penser que les premiers besoins des gens quand ils sortent de prison, c'est de répondre à des besoins de base, de trouver un travail, un logement. Bon, j'imagine qu'il y a des ressources qui servent à ça. C'est un peu… À quel point c'est important aussi de prendre soin de la spiritualité de la personne dans sa réinsertion sociale, dans sa réhabilitation? Hier, par exemple, on était en cercle de paroles de solidarité, qu'on appelle. Donc, on fait ça un dimanche sur deux, un après-midi. Alors là, on a aussi un père-adant avec nous autres, Stéphane Bouchard, qui est là, que tu as connu. Oui, tu l'avais interviewé. Le premier reportage que j'avais fait, c'était avec Stéphane et Caroline Belletier, qui étaient coordonnatrices à l'époque. Donc, le cercle, c'est là qu'on voit les besoins des gars. On les entend, entre autres. Hier, par exemple, ça prenait la dimension de… Durant mon incarcération, j'ai perdu mon chien, qui était très important. Bon, comment je vais vivre ça en termes de rituel, pour réintégrer ça, le vivre? Là, l'autre ouvre sur ma dimension. Bien, moi, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu des êtres proches. Donc, ça nous ramène aussi à cette réalité-là, de dire, les gars dans les pénitentiaires, ils vivent ça à distance. Bon, il y a beau y avoir des escortes, il y a beau y avoir plein de programmes en milieu carcéral, mais là, maintenant, tu reviens. La réalité, elle a changé. Tantôt, Emmanuel parlait de dire, bien, cellulaire, il y a un décalage. Bien, il y a un décalage aussi sur le prix de la viande hachée à l'épicerie. Bon, alors, on est en crise du logement, on est en crise d'inflation. Bien, dans le concret, à tous les mercredis et matins, on emmène des gars dans des ressources pour une banque alimentaire. Ils ont une petite allocation, c'est impossible de survivre avec ça. Donc, on écoute à la fois leurs besoins humains et les besoins spirituels qui vont se présenter. Mais c'est incroyable, ce qui nous touche beaucoup, c'est tout le travail qui a été fait dans les pénitentiaires. Ah, oui. Donc, à partir du moment où on s'affiche, puis on dit, bien oui, il y a un aumônier, ah, bien, c'est les gars eux-mêmes qui demandent de nous rencontrer. Donc, on est une équipe, là, donc... Des fois, un sème, l'autre école. Là, vous voyez des fruits d'un travail qui a été fait pendant des années, des fois, à l'intérieur des murs. On a ici un protestant, on a un catholique. Il y a toutes sortes de gens qui fréquentent les aumôneries communautaires, pas nécessairement des chrétiens. Je pense que c'est multiconfessionnel. Tout à fait. Donc, autant au pénitentiaire que le travail à l'extérieur, c'est la même chose. Donc, là, c'est sûr, ici, à Québec, c'est plus restreint. Oui. On s'entend. À Montréal, c'est beaucoup plus actif, plus vaste. Mais oui, c'est travailler avec les musulmans, avec, bon, tout le monde. Donc, les gens arrivent avec leurs besoins spirituels, leur background aussi, leur passé, et ils vous nomment leurs besoins, et vous, vous identifiez les bons intervenants qui pourraient les soutenir dans leur parcours. Tout à fait. On a un contracte de service correctionnel, donc on est dans la ligne des valeurs du service correctionnel. OK. De ce point de vue-là. Mario Larivière, votre parcours à vous qui vous a mené là. Vous avez été agent de libération correctionnelle. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ça comme métier? Qu'est-ce qui fait qu'on atterrit dans ce milieu-là? Tu viens de mettre un autre mot, mais qui est intéressant. Tu as dit agent correctionnel. J'étais agent de libération correctionnelle. Mais avant, j'étais agent correctionnel. Vous avez tout fait. Oui, c'est ça. J'ai commencé à porter un uniforme officiellement, donc l'autorité officielle. OK. Wow. Avec l'arme à feu, etc. Bon, mais c'est sûr que j'aspirais à devenir agent de libération conditionnelle. Pour moi, ça, c'était important. Ah oui? Donc, bien, tu sais, tantôt, le mot-clé qui ressortait dans l'introduction avec Emmanuel, que je pense qui est important pour la réinsertion sociale, que moi, en tout cas, qui m'a animé tout le long, c'est un petit verbe, c'est comprendre. La compréhension. Compréhension de qu'est-ce qui a marqué une vie. Puis, tantôt, Emmanuel parlait de « j'ai enlevé une vie », mais la compréhension, c'est de dire, bien, quand on regarde son histoire d'enfance, puis tout ça, il y a une vie à lui qui a été enlevée avant. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. Notre vie de foi, vous êtes peut-être dans cette dimension-là, mais moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire que des criminologues, psychologues, tu sais, bon, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là, les agents de programme dans le milieu carcéral, tout ça. Tout ça se continue ici en libération conditionnelle. Donc, c'est un travail d'équipe qui se poursuit. Mais on cherche à comprendre. Et c'est la clé à la fois, on va dire, de la réhabilitation, tout ça. Donc, est-ce que le gars, il est en processus de changement ou pas, bien, il va être en mesure de comprendre c'est quoi sa blessure, c'est quoi sa souffrance. Pour moi, en tout cas, ça a été ma seule manière de dire, bien, est-ce que je suis en train de me faire avoir ou pas? C'est ça qu'on se pose comme agents, c'est des délinquants. Il a bien démontré comment il pouvait déjoindre le système tantôt. Des manipulateurs, disons-le. Non, mais je pense que... Bien, il y a un être humain. Il y a un être humain avec ses souffrances en arrière de ça. Voilà. Alors, comment... Bon, et tantôt, vous l'avez bien nommé aussi, c'est une question de comportement. C'est pas rédiviser la personne de ses comportements. Ça, c'est notre vision humaniste d'abord et avant tout. La vision chrétienne va aller plus loin aussi, c'est bien sûr. Moi, j'ai... Je vous l'ai dit tantôt, depuis l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui m'a amené, ça a été un groupe de moteurs qui a été converti à l'époque dans mon petit batelin, avec Christian Beaulieu. Je pense qu'on connaît, il y en a plusieurs qui connaissent Christian Beaulieu, c'est à Québec. Bon, Christian avait converti ces gars-là. Ça est devenu une fraternité dans le cadre du mouvement La Rencontre. Et on a commencé à visiter les pénitentiaires à ce moment-là. Même, j'ai été illégal, parce qu'à 15 ans, je n'avais pas le droit de rentrer. Avant 16 ans, à l'époque, aujourd'hui, c'est 18 ans dans les pénitentiaires. Mais à l'époque, j'ai rentré à 15 ans. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le grand péché là-dedans. C'est l'animatrice du groupe qui avait modifié ma date. Donc, vous accompagnez déjà à ce moment-là des groupes de prière qui avaient lieu à l'intérieur de la prison. La grâce, aujourd'hui, c'est spécial. Parce que là, l'histoire d'Emmanuel, pour moi, ça commence à être loin déjà. Tantôt, je l'ai dit, j'avais ma liste de gars. Aujourd'hui, le grand cadeau, Emmanuel, c'est sûr que je n'ai pas suivi sa carrière à lui. Je n'ai pas suivi la mienne non plus. Mais je vais le rajouter sur ma liste. Ça, c'est ça qui est bien le fun. Mais déjà, dans les pénitentiaires, moi, quand je me suis marié, M. Marie-Jeanne, j'avais 18 ans, on s'est marié presque en prison, presque au pénitentiaire, avec le Club Vie. Alors, ça a été spécial pour ça. J'ai connu à l'époque le Club Vie, vraiment. Donc, toutes les sentences à la vie qu'on fréquentait. À notre mariage, mon épouse et moi, il y a un texte qui avait été lu des gars du pénitentiaire. Donc, on était assez proches. On a même eu la grâce d'avoir un gâteau de mariage dans le pénitentiaire. Vous êtes marié dedans, le pénitentiaire? Non, à l'extérieur. Mais c'est tout comme. Mais c'était parallèle. J'étais tellement proche de cette fin de l'heure-là. La grande difficulté des gars, ça a été de trouver le petit bonhomme, la petite bonne femme de marier les signes du gâteau. Un grand défi. Donc, ça a toujours fait partie de votre vie, c'est ça qu'on comprend? Finalement, c'est ça. C'est ça. Mario Larivière, oui. Ma question, c'est qu'est-ce qui a animé ça pour commencer? Les gens, le groupe de moteurs dont tu parles, qui se sont convertis? Même avant. OK. Même avant, tout petit. J'étais dans les gardes paroissiales, donc au service. C'était un petit cadet à l'époque. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on nous avait présenté un jeune qui était marginalisé à l'époque. Des grandes difficultés. Des problèmes de comportement. Et je me souviens, le commandant de l'époque qui nous avait dit, écoutez, il faut l'accompagner, il faut bien l'accueillir. Il y a des problèmes familiaux, tout ça, mais il faut l'accompagner. C'est important. On peut peut-être faire une différence dans sa vie. Je me souviens de ça. On peut peut-être faire une différence dans sa vie. Alors, j'ai décidé, à partir de là, tout jeune, enfant, de dire, bien, on essaie de faire une différence dans la vie des gens. Ça fait un lien très beau avec ma dernière question. Il nous reste une minute ou deux pour y répondre. On parle beaucoup du parcours de l'ancien détenu, du détenu, de comment les choix, les décisions qu'il prend. Mais avec l'homônerie communautaire, ou avec même l'exemple que vous venez de donner, de l'intégration d'un jeune dans un groupe de garde paroissiale ou je ne sais trop, toute la communauté a un rôle dans l'insertion, dans la réinsertion d'un individu comme ça. Et ça, c'est important. C'est pour ça que c'est tellement important que les bénévoles soient là avec nous. Bon, à l'époque, je l'étais bénévole. Dans le fond, c'est ça qui fait que ça vibre chez moi énormément. Mais oui, ça fait toute une différence. Le voisinage, la famille, l'exemple d'Emmanuel, sa cousine qui allait le visiter. Elle cousine, c'est bien ça. Les gens qui croient que c'est possible, qu'il y a un être humain, dans le fond. C'est ça qu'on ne voit pas juste la dimension criminelle des gens. Voir au-delà du crime. Au-delà. Ça fait une différence majeure, ça c'est clair pour moi, dans le processus. Puis le grand mot qui serait là, c'est le mot « gratuité ». C'est comme... Depuis tantôt que j'écoute ça, je me dis la compréhension, je vais rajouter l'autre mot-clé, qui est inconditionnel, dans le fond. C'est les gens qui acceptent de donner du temps. Bien, tu sais, vous l'avez vécu dans l'aumônerie communautaire à Montréal, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est ça qui est touchant. C'est sûr que dans notre foi chrétienne, on dit, bien, c'est le Christ qui est là. C'est... Oui, mais... Puis il y en a d'autres qui viennent marcher avec nous autres, qui n'ont pas nécessairement la foi. Puis de le voir comme des frères, des sœurs en humanité, que je l'appelle. C'est-à-dire, qu'importe, là, c'est... Il y a des gens qui y croient que c'est possible. Donc, c'est des témoins très, très importants. Mario Larivière, président et coordonnateur de l'aumônerie communautaire de Québec. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada